bonjour bienvenue ravi de vous retrouver avec les vidéos de vivre cru alors aujourd'hui encore des questions encore des questions je sais que ça s'appelait à pas mal de monde que qu'on fasse cette cette fonction un petit peu questions réponses en vidéo que c'est beaucoup plus agréable que de lire donc on va continuer puisque j'en reçois pas mal avant ça j'avais quand même une annonce à faire il ya quelqu'un qui cherche des adresses sur bordeaux des adresses de grossistes de grossistes bio pour pouvoir c'est quelqu'un qui n'a pas un gros gros budget qui voudrait un petit peu augmenter sa quantité de jus donc voilà tous les tous les renseignements région de bordeaux mais plutôt bordeaux bordeaux centre même il doit bien y avoir un grossiste sur bordeaux je connais pas assez pour la renseigner mais voilà si vous pouvez laisser les bons petits tuyaux ça serait sympa ce serait un petit peu le réseau de solidarité vivre cru ça serait vraiment très bienvenu et qu'est ce que je tenais à dire aussi oui je tenais à à dire à quel point aussi j'avais été touché par le mouvement de solidarité les mails que j'ai reçu suite au au à l'échange avec jonathan vous aurez bientôt des nouvelles de jonathan c'est c'est chouette ce qui lui arrive et j'ai vu qu'il ya beaucoup de gens qui ont été très très touchés et ben voilà c'est c'est une belle chose c'est un beau mouvement qui se qui se passe et je suis très très content qu'on puisse tous le soutenir donc aujourd'hui je vous dédie des questions toujours des questions mais avant je voulais quand même commencer par une petite annonce parce que quelqu'un m'a fait passer quelque chose qui vaut le coup pour montrer que finalement le modèle orthodoxe allopathique classique est en train de frémir doucement et l'industrie pharmaceutique est certainement en train de frémir doucement parce que vous avez entendu parler peut-être d'une soi-disant maladie psychique qui s'appelle l'orthorexie alors l'orthorexie c'est le ça serait le fait de d'avoir des principes alimentaires extrêmement rigides alors jusqu'à maintenant c'était utilisé finalement pour pour décrire des comportements qui étaient vraiment borderline des mono des fixations des phobies de certains aliments et ainsi de suite mais là c'est un article très sérieux qui est passé dans dans the gradient donc en angleterre un journal londonien et voici un petit peu une un tout petit passage de l'article décrivant donc les orthorexiques et donc qui peut être considéré comme orthorexique les orthorexiques ont des règles rigides concernant la nourriture refuser de consommer du sucre blanc du sel du café de l'alcool du blé du soja du maïs ogm ou même des produits laitiers dénaturés même des produits laitiers dénaturés quelle offence ce n'est que le début de la restriction du régime chaque aliment qui a été en contact avec des pesticides ou qui contiennent des additifs artificiels est également mis de côté pour une exclamation et voilà donc tous des orthorexiques je crois que je vais faire des t-shirts pour cet été nous sommes tous des orthorexiques et voilà chers amis vous cherchiez une case dans lequel vous pouviez vous vous placer une étiquette une petite médaille à s'apposer donc voilà c'est vivre cru c'est vivre orthorexique aussi donc bienvenue au club c'est quand même assez amusant mais en tout cas bon ça me réjouit parce que ça prouve qu'ils sont sérieusement en train d'avoir peur de ce qui se passe voilà alors un très très beau message que je vais vous lire entièrement c'est quelqu'un qui se d'abord qui fait qui se présente et puis après qui explique le ce qu'elle traverse alors je me présente en quelques lignes j'ai 51 ans et j'ai fait le choix d'une alimentation végétarienne pour des raisons éthiques à l'âge de 27 ans donc il ya longtemps au fil des années je me suis aperçu des bienfaits de cette alimentation sur ma santé je suis parti plusieurs fois en inde dans une période de six mois pendant lesquels mes repas quotidiens matin et midi étaient composés d'une portion de riz de légumes variés et de légumineuses le soir je mangeais une ou deux bananes quelques fruits oléagineux jus de fruits frais donc pas de lait ni de fromage ni de produits industriels malgré une perte de poids de 7 kg surtout dû à la chaleur et une activité assez intense je me sentais en pleine forme à mon retour à paris un problème de pied trop long à expliquer m'a immobilisé neuf mois pendant lequel pendant lesquels le choix d'une consommation vegan et donc d'une alimentation végétalienne s'est confirmé pour des raisons globales priorément prioritairement éthique puis de santé de respect de l'environnement pour finir j'ai expérimenté brièvement le régime de la biodynamie de rudolf steiner j'ai utilisé le chronométer intéressant pour évaluer me rendre compte des apports caloriques et puis depuis deux ans au fil des jours j'ai ressenti le besoin de me nourrir au feeling plus envie de céréales ni de faire cuire des légumes et de moins en moins de graines germées mon alimentation est devenu très simple fruits crus les grumes crus fruits oléagineux dates thym etc je bois des laits végétaux voilà j'expérimente je suis à l'écoute de mes ressentis pour compléter je pense acheter un extracteur de jus pour enfin goûter les fameux jus dont tu fais éloge et diversifier également mon alimentation sinon je pratique le yoga depuis longtemps je viens de reprendre la danse j'enviens à mes questions parce qu'il y a des questions la maladie de rayneau à l'âge de 20 ans un médecin m'a dit que j'avais cette maladie car j'avais tout le temps les extrémités pieds mains très froides jusqu'à avoir des engelures très douloureuses j'ai fait des cures d'amamélis de vignes rouges etc mais ça n'a pas vraiment amélioré mon état contrairement aux quatre paires de chaussettes que je mets maintenant l'hiver je reste généralement frileuse et après avoir très chaud l'été ne me dérange pas y a-t-il un remède végétal cru pour améliorer la circulation du sang et me réchauffer ensuite parce que les deux questions sont liées vont avoir un tabou d'ensemble perte de cheveux mes cheveux sont fins il tombe abandonment par période y a-t-il un remède spécifique alors déjà y a-t-il un remède dans les hauts deux questions je vais encore sortir ma mon discours mais des remèdes je vais pas en donner je vais pas en donner parce qu'il n'y a pas de remède symptomatique je n'y crois pas j'y crois pas pour moi c'est absolument un leurre donc il n'y a pas un remède pour améliorer la circulation du sang et un remède pour pour gérer la perte des cheveux puisque les deux finalement reviennent exactement à la même chose ce qui est intéressant là dedans je vais je vais venir exactement après aux conclusions mais ce qui est intéressant le temps c'est de se rendre compte que c'est une personne qui qui a fait tôt le choix finalement d'une alimentation peu intoxignante qui a qui a des principes alimentaires assez rigoureux et malgré ça et malgré ça elle présente une maladie de rhino donc des problèmes circulatoires et une une faiblesse des reins puisque la perte des cheveux c'est faiblesse des reins et ça c'est intéressant c'est intéressant alors bon ça fait deux ans qu'elle s'est mis aux fruits crus légumes crus mais après toute une vie finalement passé quand même avec pas mal de céréales or ce qu'il faut savoir quand même c'est que deux choses premièrement nous ne sommes pas tous égaux au niveau de la physiologie et des émonctoires d'ailleurs il ya des gens qui naissent avec des glandes avec des émonctoires avec un terrain fort et eux pourront se permettre finalement longtemps de de ne pas avoir des principes trop rigoureux et s'en sortiront très bien et il ya des gens par contre ils vont naître avec un terrain plus faible des émonctoires qui fonctionnent coup ci coup ça et il va falloir être très 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 rigoureux je suspecte que c'est le cas dans pour cette personne je suspecte que c'est le cas et non seulement ça mais c'est aussi la preuve cette personne a consommé végétarien végétarien avec pas mal de céréales toute une partie de sa vie une longue partie de sa vie or les céréales sont fortement acidifiantes je suis persuadé que régime végétarien cuit n'est certainement pas la meilleure option en termes de santé bon c'est certainement supérieur à des régimes classiques on va le dire mais remplacer finalement la viande et les produits transformés par des céréales et des légumineuses alors les légumineuses sont terribles très riches en purine finalement très intoxinante contenant énormément de protéines très difficile à digérer donc je les déconseille fortement et remplacer finalement la viande et les produits laitiers par des céréales et des légumineuses pour moi ça va dans le sens opposé à la santé pour moi il ne peut y avoir de végétarisme et de végétalisme que cru pour avoir une approche vraiment saine et cru à base de fruits toujours pareil et là c'est vraiment la preuve que finalement ça ne suffit pas de ne pas manger de viande supprimer quelque chose ce n'est pas régénérer le système et dans son cas qu'est ce qui a à régénérer et bien que ce soit pour la circulation ou que ce soit les cheveux qui sont fins et qui tombent par période et bien c'est ce qui est en cause pour les cheveux c'est les reins pour la circulation c'est le coeur et pour les deux et bien c'est une glande une glande qu'on appelle les glandes surrénales qui contrôlent les reins qui contrôlent aussi l'acheminement du sang au coeur et donc si les surrénales ne fonctionnent pas bien à ce moment là l'élimination par les reins ne se fait mal l'acidose du corps augmente surtout s'il y a des céréales l'acidose augmentant finalement il y a un dépôt de cholestérol qui se fait le long des artères pour les protéger contre les attaques acides donc s'il y a un dépôt de cholestérol les circulations se fait de moins en moins bien et on arrive finalement à ce qu'on appelle la maladie de rénaux la maladie de rénaux qui peut être guéri très très facilement je j'avais ce syndrome moi quand j'étais quand j'étais plus jeune et maintenant je marche pieds nus d'hiver je n'ai strictement aucun problème donc c'est quelque chose qui est totalement réversible alors je dirais dans ce cas là c'est parfait l'orientation actuelle est vraiment parfaite l'adjonction des jus des jus verts peut-être exceptionnel pour permettre de vraiment nettoyer détoxiner le système détoxiner alcaliniser toujours pareil les deux pendants et régénérer régénérer ces fameuses glandes surrénales alors y a-t-il un remède végétal cru pour améliorer la circulation du sang et me réchauffer moi ce que je pratique de plus en plus maintenant c'est de d'introduire excusez moi c'est d'introduire finalement des herbes des herbes soignantes dans mes jus directement donc un remède végétal cru pour améliorer la circulation du sang et se et se régénérer finalement qu'est ce qu'il va y avoir très simplement mettre de temps en temps un petit peu d'ail dans les jus c'est ça c'est exceptionnel pour la circulation un petit peu de cayenne mais alors très peu parce qu'attention lequel le cayenne c'est extrêmement détoxinant et donc ça peut amener à une sortie de mucus assez forte donc y aller tout doucement sur le cayenne un petit peu de cayenne un petit peu d'ail pour stimuler le système mais surtout des jus verts des jus verts des jus verts pour régénérer ses glandes surrénales pour augmenter un petit peu la circulation du sang et diminuer le dépôt de plaques de cholestérol dans les artères il ya une chose aussi qui est intéressante ça serait de mesurer la pression artérielle une pression artérielle qui serait la pression systolique qui serait inférieure à 11 8 à peu près 11 7 11 8 on dit que c'est quand même une faiblesse forte des des glandes surrénales donc ça ça serait à surveiller pour cette personne mais donc tout ça c'est bien la preuve que finalement le chemin il est long le chemin il est long et que finalement particulièrement si on a des émonctoires si on part avec un jeu de cartes qui n'est pas si fort que ça avec pas de si bonne carte que ça en main je parle de cartes que sont les émonctoires sont les organes d'élimination et bien il va falloir jouer et jouer serré et jouer très très rigoureux et que finalement ce qui convainera à une personne des personnes vont fonctionner à peu près bien encore avec des céréales longtemps dans leur vie et bien ne va pas fonctionner pour une autre personne et il faut vraiment être attentif mais les cheveux les cheveux comme la circulation ça nous guide directement vers les glandes surrénales et comme je vous l'ai dit je me le martèle sans cesse les organes sont gouvernées par les glandes par les glandes endocrines et la glande pituitaire qui commande la glande thyroïde et la glande surrénale sont essentielles à régénérer ce sont vraiment les trois glandes essentielles à régénérer je vais le répéter sans cesse les jus verts le régénère je sais qu'il ya beaucoup de gens avec qui que j'ai en entretien au téléphone et je leur dis mais finalement on commencé les jus verts et ça paraît un petit peu remettre de bonnes femmes les jus verts on se dit mais qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il veut aller chercher avec ça et bien non c'est ça paraît peut-être très simple voire simpliste et pourtant le potentiel de régénération est simplement extraordinaire donc jus vert jus vert jus vert je ne connais pas de surdosage de jus vert de jus jus de légumes jus de carottes jus d'épinards jus de céleri jus de jus d'ortie jus de tout ce que vous voulez vous passer tout en jus et vous allez voir vos glandes se régénérer au fur et à mesure il aura aucun problème de ce côté là ensuite il y avait une autre question je crois que je regarde bien les 12 je n'ai pas cherché sur ton site peut-être en as-tu parlé je prends régulièrement de la b12 est ce nécessaire alors oui j'en ai parlé il ya une vidéo thématique sur la b12 qui est toujours qui est toujours en ligne donc elle peut être regardée est ce nécessaire de prendre la b12 tout dépend déjà des niveaux de b12 de la personne et à ce sujet là j'ai de plus en plus de questionnements personnels je suis pas le seul par rapport aux mesures que l'on peut prendre c'est à dire qu'il ya des gens qui sont diagnostiqués en dessous des valeurs normales de référence finalement de b12 qui sont en dessous de 150 picogrammes par litre et qui pourtant se portent très bien et ne présente aucune des défaillances dû à un manque de b12 et je commence à suspecter que finalement la b12 serait plutôt un marqueur d'une autre d'un autre élément que je ne connais pas encore et que finalement un taux bas de b12 pourrait ne pas être un problème si cet autre élément lui est en quantité suffisante que ce serait pas la b12 en tant que telle qui serait active mais que elle révélerait dans certains cas finalement une faiblesse dans un autre élément ce serait la seule explication alors est ce nécessaire de prendre de la b12 si quelqu'un en prend surtout pas de la cyanocobalamine il faut prendre de l'hydroxy de l'hydroxycobalamine et c'est pas facile à trouver c'est pas facile à trouver sous forme sublinguale mais la cyanocobalamine mais ça contient du cyanure donc à éviter donc premier truc à faire tester ensuite bien observer les signes cliniques est ce qu'il ya une fatigue chronique il ya énormément de signes cliniques au niveau de la b12 des crampes finalement des pertes de mémoire et bien tout ça ça peut conduire on peut tester puis alors après on teste on teste on teste on supplémentant b12 et on voit s'il ya une amélioration mais c'est pas systématique c'est pas systématique et supplémenter systématiquement en b12 et bien c'est pas nécessaire je crois pas que ça soit nécessaire c'est à voir c'est à voir selon la personne selon l'activité physique il y a de plus en plus de gens qui prétendent aussi que finalement il ya des bactéries dans l'intestin même des humains qui pourraient produire une petite quantité de vitamine b12 peut-on l'assimiler c'est le flou artistique complet en tout cas il n'y a pas de b12 dans la levure de bière donc ça ne sert à rien de consommer de la levure de bière pour consommer de la levure de la vitamine b12 je l'ai entendu récemment à part que la levure de bière soit enrichie en vitamine b12 alors ce qu'il faut savoir c'est que je sais pas en consommant de la viande non plus que vous chargerez en vitamine b12 c'est son assimilation qui est importante toujours pareil parce que finalement on retrouve des carences en vitamine b12 y compris chez les carnivores et ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des céréales sont enrichis en vitamine b12 donc les enfants sont shootés à la vitamine b12 et malgré ça ils ont des taux de vitamine b12 qui sont qui présentent qui présentent aussi des faiblesses selon les individus donc c'est bien la preuve que c'est plus souvent un défaut d'assimilation qu'un défaut d'apport donc je pense pas qu'il faille trop fantasmer par rapport à la vitamine b12 à surveiller s'il ya des signes cliniques mais à tenter une supplémentation mais mais de là en faire finalement le grand responsable un petit peu de tous les maux ben je n'y crois pas je n'y crois absolument pas voilà donc pour ces questions ensuite elle termine en disant étant donné que tout est lié physique émotionnel psychique et spirituel je suis consciente qu'une belle santé dépend dépend d'un bon équilibre sur tous les plans ben oui absolument 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 et c'est dans ce sens là que par exemple je disais que ben une personne peut avoir tel émonctoire qui fonctionne moins bien mais si elle a un sommeil si elle a une vie spirituelle si elle a une vie amoureuse si elle a une vie professionnelle épanouissante mais finalement ça va se sentir pas tant que ça donc les c'est jamais monofactoriel c'est toute une vie qui est à observer j'arrête pas de faire le tour finalement des pratiques finalement des pratiques de santé des pratiques des pratiques saines que je pourrais introduire dans ma vie je trouve ça absolument fabuleux de tous les secteurs de ma vie que je pourrais réformer pour les rendre encore plus allant dans le sens de la vie et non pas biocide on vient dire probiotiques et non pas biocide et bien je pense que chacun peut faire cette espèce d'examen d'examen de sa propre vie et se dire finalement qu'est ce que je peux qu'est ce que je peux changer maintenant tout simplement pour pour me sentir mieux pour me sentir mieux pour aller dans le sens de la santé toujours pareil aller dans le sens de la santé pour mieux servir mieux servir les autres et et dans la douceur et dans le dans le respect de soi même et dans et dans l'amour de l'autre aussi puisque quelque part je me tue à le dire mais c'est je crois que nous sommes faits pour le service la fonction première de l'humain c'est le service donc servons mais pour cela il faut il faut avoir un véhicule un outil qui soit qui soit apte au service et c'est ce que je vous propose dans toutes ces vidéos ensuite j'ai reçu pas mal d'articles récemment d'articles scientifiques passés dans des revues scientifiques qui remettent finalement en cause l'évolution la non évolution de notre adn en fonction de ce qu'on mangerait donc on s'adapterait finalement aux nourritures modernes qui remettrait en cause finalement le fait que on mangeait cru à une certaine époque ou pas cru à une certaine époque qui reviennent à des néandertal et des chromagnons j'ai un très long article qui m'a été envoyé par par une amie bon qui qui est assez critique par rapport à ce qu'on appelle la paléo diète bon la paléo diète ça consiste à manger énormément de viande donc je me réjouis qu'il soit critique parce que de toute façon c'est une aberration totale mais voilà il ya beaucoup d'attaques actuellement qui sont faites contre tout le contre le crudivorisme qui voulait s'ancrer finalement dans une transition ancestrale en disant finalement l'homme a toujours été a toujours mangé cru et ainsi de suite et donc c'est des personnes qui sont perturbés qui sont perturbés qui m'écrivent qui me disent voilà thierry moi ça me ça me questionne qu'est ce que je peux faire avec ça comment me comporter quand penser mes proches me disent ça mes proches me dit ici et je vais proposer une pirouette je vais proposer une pirouette parce que c'est embêtant tant qu'on s'ancre dans le passé pour justifier de son crudivorisme moi ce que je vous proposez c'est de s'ancrer dans le futur plutôt plutôt que dans le passé c'est de s'ancrer dans le futur je ne suis pas crudivore parce que les hommes ont toujours mangé cru je suis crudivore pourquoi je suis crudivore j'ai un mode d'alimentation crudivore pourquoi parce que premièrement mon ressenti ma sensibilité nous font comprendre que c'est ce pourquoi je suis fait et c'est ce pourquoi vers quoi je vais l'homme est un être en voie de transition en voie de création l'homme n'est pas encore née l'homme l'humain je vais dire pas de sexisme là dedans l'humain n'est pas encore née je n'ai pas besoin de me référer à des temps préhistorique il n'est hors de question pour moi de revenir à des temps anciens c'est absolument pas mon propos mon propos c'est avant tout de définir ce qui est adapté pour l'homme dans sa physiologie et non déplaise finalement à tous les détracteurs et bien quand on voit comment les personnes actuellement peuvent attraper des cancers et énormément de maladies de dégénérescence la recrudescence des maladies auto-immunes la flambée des diabètes juvéniles et comment tout ça disparaît quasi par enchantement dès lors qu'on met une personne sous un régime cru je n'ai pas à me justifier c'est la preuve par l'expérience c'est juste la preuve par l'expérience je sais qu'il y a énormément de dénégation je sais qu'il y a énormément de mépris mais derrière ça il y a énormément d'intérêts financiers il y a énormément d'intérêts financiers puis il y a énormément d'égaux aussi de gens qui campent sur leur position et qui ne veulent même pas essayer et bien pourquoi est ce que je mange cru non pas parce que mes ancêtements j'ai cru ou mes ancêtres 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 mais simplement parce que ça marche simplement parce que ça marche parce que ça amène l'être à un état de bien-être physique mental psychologique émotionnel tel que finalement la question ne se pose même plus donc ne nous laissons pas ébranler si on vous dit tu comptes revenir au temps des cavernes non certainement pas de toute façon les légumes et les fruits que nous consommons maintenant ne sont pas les légumes les fruits qui étaient consommés au temps des cavernes et donc en ce sens là aussi je ne me sens pas mal d'utiliser un juicer il y a des gens qui me disent voilà il faudrait pas parce que c'est un artifice tatati tatata oui mais en pratique ça marche alors je veux bien que ce soit l'artifice ça m'aide fortement je ça me chagrine si vous saviez j'y pense tous les soirs mais à part ça je sais que ça marche je sais que ça marche et que sans et bien je n'ai pas obtenu de régénération telle que avec voilà c'est tout donc les théories c'est bien joli il y avait une expression de d'einstein que j'aimais beaucoup qui parlant d'une de toute une théorie d'un confrère disait c'est une bien belle théorie que les faits ont lâchement démonté c'est ça c'est que on peut me sortir tous les théories qu'on veut moi je crois aussi à l'expérience du terrain l'expérience du terrain c'est passer des diabète renversé en deux à trois semaines c'est des cancers qui disparaissent des tumeurs cancéreuses qui se résorbent par elles mêmes c'est des tuberculoses et des hépatites dans mon cas qui disparaissent par elles mêmes c'est des problèmes de circulation qui disparaissent par elle même par eux mêmes c'est des cheveux qui repoussent c'est des dépressions qui se guérissent c'est des gens qui maigrissent c'est des diabètes enfin des diabètes géniaires des problèmes cardiovasculaires qui qui disparaissent et ainsi de suite et c'est l'espoir qui renaît alors est-ce que ça suffit pas comme justification est-ce que ça suffit pas est-ce qu'on peut pas se dire que l'homme l'humain va faire ça va vers ça vers ce mode de vie on ne revient pas en arrière on va vers on va vers le nouveau et va vers la création et ça ça me réjouit beaucoup plus donc voilà on c'est le meilleur moyen de pas se laisser ébranler voilà un petit peu pour ce pour ce fourre-tout de questions réponses donc c'est très gentil de m'envoyer des articles polémiques par rapport à la diète ancestrale mais à la limite je m'en fiche complètement de la diète ancestrale ce qui m'intéresse c'est la diète à venir et c'est la diète de maintenant je vous souhaite à tous une très très belle journée je tenais à vraiment manifester à quel point je suis touché par les témoignages que je reçois par les partages que je reçois par la confiance que me font que vous me faites en partageant vos histoires les plus les plus intimes finalement et je suis touché aussi par tout le courage et la détermination que je vois chez les gens qui finalement ont des situations présentes qui ne sont pas faciles et qui ont quand même la détermination de ne pas laisser tomber de ne de ne pas abandonner et d'y croire et d'y croire et vous avez vu l'histoire de jonathan moi je suis je sais où va jonathan et j'en suis ravi et je crois qu'on on peut tous aller vers ça on peut tous aller vers cette régénération et c'est ce que je nous souhaite à tous donc merci merci à tous de vos témoignages de vos soutiens de vos partages ils vont droit au coeur ils me nourrissent complètement belle journée à très bientôt avec les vidéos des vigres crus c'est parti c'est parti c'est parti